Le caractère raciste a bien été retenu hier soir au procès des deux étudiants en hauteur des dégradations sur la statue de Victor Hugo à Besançon. De ce fait, le parquet a requis 12 mois de prison sous sursis probatoires, 140 heures de travaux d'intérêt général et une privation d'égibilité pendant 5 ans. Résumé d'audience par Isabelle Mounier. Théo Diaconé et Étienne Monneray ne feront aucun commentaire à la sortie de l'audience. Les deux jeunes militants d'extrême droite ont été un peu plus bavards pendant les 4 heures de procès expliquant avoir agi sur un coup de tête sans motivation raciste et regrettant leurs gestes. Un acte de repentance timide loin de convaincre la maire Anne Vigneault et le président de l'association La Maison des Potes, tous deux parties civiles dans ce dossier. Ce que je retiens c'est que la réquisition a été importante et à la hauteur des gravités des faits. Et donc j'entends que ces jeunes gens sont allés sur un repenti mais sont parvenus sur la question du racisme. Si c'était une erreur de jeunesse avec une véritable repentance et avec une véritable volonté finalement de réparer le mal du racisme qu'ils ont perpétré, mais là je n'ai rien entendu de la sorte. Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre des deux prévenus. Satisfaction pour leur défense qui a invoqué le droit à l'erreur pour des jeunes garçons qui se cherchent, tout en regrettant la récupération politique d'un acte certes stupide mais pas diabolique. L'ampleur qu'on a donné à cet acte est à mon sens totalement démesurée et ce qui est satisfaisant c'est que la justice aujourd'hui a jugé sereinement, une audience tout à fait sereine, des réquisitions adaptées à la fois relativement sévères pour une première condamnation mais ce qui peut se justifier aussi mais qui a surtout tenu compte du contexte et de la personnalité de ces deux prévenus. La décision a été mise en délibéré au 17 février prochain.